Bonjour et bienvenue à ce 53e épisode de Lightroom Mais Encore. Je n'étais pas obligé de mettre ça dans Lightroom, mais je l'ai mis dans Lightroom puisqu'on va redresser des photos. Mais ça va être plus quelque chose d'un peu général sur le redressement des photos, redressement des perspectives. Puisqu'on avait une discussion récemment sur le forum de la WiiWiFamily et on parlait justement redressement ou pas de photos. Et je vais vous donner un peu mon avis avec des exemples sur le sujet. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de théorie et on va faire un peu de géométrie. Alors, si on prend par exemple les deux premiers cas, je suis en train de photographier, imaginons un immeuble, voilà, de face, avec un grand angle ou avec une focale un peu plus longue. On voit ici qu'on photographie la même chose, on photographie la face du bâtiment. Bon, donc j'aurais tendance à dire que redresser ou pas redresser, ça ne va pas changer grand chose. Maintenant, si on regarde les deux d'à côté, je suis toujours au grand angle et je suis toujours à une focale plus longue. Et je vais mettre le bâtiment un peu plus sur le côté. Et là, vous voyez qu'on photographie là le côté du bâtiment. On l'en photographie pas mal, d'ailleurs, c'est assez grand. Tandis que là, on photographie aussi un peu le côté du bâtiment, mais c'est beaucoup plus petit. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans ces cas-là, lorsqu'on redresse, ça ne fait pas naturel, parce qu'en fait, le cerveau s'attend à avoir un certain nombre d'informations et il ne les a pas. Donc, ça le dérange. Alors, on va maintenant aller dans Lightroom et on va voir un peu des cas pratiques. Alors, nous voyons sur Lightroom, on va essayer de montrer ce que je viens de dire avant. Donc, j'ai photographié, par exemple, cette image d'un peu plus loin, comme si j'avais une longue focale. Et vous voyez que dans la cabine téléphonique, ici, j'ai peu de côté. D'accord ? Et la lampe, ici, se trouve à l'intérieur de la cabine, plus ou moins, puisqu'il y a quand même un angle, mais elle se trouve quand même plutôt au centre de la cabine. Si maintenant, je prends une photo avec un grand angle, donc en me rapprochant du sujet, je vais avoir ce genre de choses, d'accord ? Donc, on a des déformations liées, je dirais, à la perspective. Forcément, je suis plus près. Donc, c'est comme ça, la lampe, ici, est plus dans le coin. J'ai plus d'informations, ici, sur le côté. Maintenant, si je redresse ça, en aucun cas, ça va me donner cette photo-là. Je veux dire, cette photo-là, elle a été prise de plus loin. Elle est relativement plate en termes de géométrie. Cette photo-là n'est pas plate en termes de géométrie, elle n'est pas plate, je dirais, en termes de profondeur non plus. On voit, ici, la profondeur. Il y a une profondeur. Donc, si je redresse une image comme celle-là, donc, je vais redresser les côtés, imaginons. Allez, avec repère. J'en mets un là. Et j'en mets un là. Donc, les bords sont droits. D'accord ? Ça, il n'y a pas de souci. Mais, en aucun cas, c'est cette photo. Et, il y a quand même une grande différence. Simplement parce que cette photo-là a plus de perspective et plus de profondeur. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout. Parce qu'on a redressé un truc un peu artificiellement. Ce n'est pas ce que j'ai vu, ça. Moi, ce que j'ai vu, j'étais en dessous. Donc, j'étais plus dans ce genre de choses. Je n'étais pas dans ce genre de choses. Donc, moi, je ne suis pas pour redresser systématiquement les images. Surtout lorsqu'on a une grosse profondeur de l'image et qu'on a des bâtiments en coin. Moi, tout de suite, ça fait très artificiel. Alors, ensuite, on a d'autres cas où on a de grosses déformations. On peut tout à fait déformer. Si je prends, par exemple, cette image, je l'ai pris avec un grand angle parce que j'avais peu de recul. Je l'ai pris de côté parce que, en me mettant en face, il y avait un reflet. Donc, ça, par contre, on est sur quelque chose qui n'a pas de profondeur. Au niveau de l'image, c'est plat. Donc, ça, on peut tout à fait le redresser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se mettre avec repère. Comme ça. Voilà. On va prendre un autre là. OK. On prend celui-là, à peu près. Après, il est dans ces eaux-là. Et on prend celui-là, là. Éventuellement, on rejoue un peu sur l'aspect pour redonner un peu un format 3,5. Alors, on va bouger comme ça. Voilà. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui est tout à fait correct. Je dirais, ça ne pose aucun souci. On avait quelque chose qui était plat, sans profondeur. Donc, le fait qu'on ait redressé ne change pas grand-chose. On peut avoir des choses un peu plus déformées. Par exemple, si on prend cette image-là, c'est pareil. On peut également la redresser avec repère, ici. Et là, comme ça. Ensuite, on redresse la fenêtre de ce côté-là. Et on redresse un peu aussi le bord, là, de ce côté-là. Voilà. Donc, ça, je dirais, ça ne gêne pas trop. Alors, pourquoi ça ne gêne pas trop ? Ça ne gêne pas trop parce qu'en fait, le seul point où on pourrait se rendre compte de la chose, c'est là, sur le côté. Puisque là, on a une profondeur. Mais, que ça soit plus ou moins profond, ça pourrait être une fenêtre qui est plus ou moins... Un mur qui est plus ou moins large. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose. C'est quelque chose qui va être assez acceptable. Ça ne va pas trop gêner. On a ce genre de choses où là, là, par contre, le cerveau, lui, va vouloir que ça soit redressé. Et, je dirais, comme la déformation, la perspective, la déformation liée à l'angle, quand même là, est très faible, on peut tout à fait, ici, redresser ces trucs-là. Donc, on va redresser celui-là comme ça. On va prendre celui-là là-haut. On va dire que le truc droit, il est comme ça. Voilà. Et ensuite, on prend, ici, au niveau des colonnes. Voilà. On dit que la colonne est droite comme ça. Et qu'elle est droite, ici, comme ça. Voilà. Donc là, le cerveau, ça lui va bien. Ça, c'est quelque chose qui est bien redressé. Ça ne lui posera pas de souci. Mais si je prends, par exemple, ce genre d'image, vous voyez, là, je suis vraiment en dessous de l'image. Je veux dire, si je redresse, ça, ça va devenir plus gros. En aucun cas, ça peut être plus gros. Je suis en dessous, c'est plus loin, ça doit être plus petit. Si c'est plus gros, c'est mon cerveau, il va dire, non, ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors, on va essayer, juste pour rigoler. C'est-à-dire que je vais redresser, ici, le mur qui est là. Et puis, je vais redresser l'autre mur qui est là. Voilà. Voilà ce que ça fait. Même si je modifie l'aspect. C'est affreux. Je suis en bas. Ça ne peut pas être gros comme ça, en haut. Ce n'est pas la bonne perspective. Donc, c'est une correction, oui. Mais à la fin, j'obtiens une image qui n'a pas la bonne perspective. Donc, pour moi, ça ne me va pas. Et même sur des choses qui sont plus faibles, ça, c'est un peu plus discutable. Moi, instinctivement, je ne redresse pas. Parce qu'en fait, les immeubles qui sont là, ou même ici, le clocher qu'on voit disparaître là, ne sont pas le sujet principal. Donc, on pourrait éventuellement dire, bon, je veux... Alors là, j'ai dû mettre déjà des repères. Voilà, il y en a un qui est là. Et un qui est là sur le côté. Donc, on peut dire, voilà, je redresse. Mais moi, ça me gêne. J'ai l'impression que ça, c'est beaucoup trop haut. Donc, en fait, on peut éventuellement jouer sur l'aspect, comme ça. Voilà, mais bon, moi, je ne suis pas un grand fan. Je préfère en version originale, où il n'y a pas de redressement. Je la préfère comme ça, mon cerveau préfère. Donc, voilà. Donc, mon avis à moi, lorsqu'on a une grande profondeur, ici, une grosse perspective, si vous redressez, je trouve ça vraiment très visible et ça ne correspond pas à la bonne géométrie. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous pouvez, il vaut mieux s'éloigner du sujet. Ensuite, par contre, lorsqu'on fait des choses qui n'ont pas de profondeur, oui, sans aucun souci, on peut redresser. Le cerveau ne s'en rendra pas compte ou très peu. Et ensuite, quand on a des choses comme ça qui sont bien symétriques, des allées, si la déformation de perspective n'est pas trop énorme, oui, ne pas hésiter à redresser. Parce que là, le cerveau s'attend à voir quelque chose de quand même plus carré, plus droit, et ainsi de suite. Et bon, dans ce genre de choses, moi, redresser, je ne peux pas. J'ai l'impression que ça, c'est énorme. Puis, la tête, là-haut, elle ne peut pas avoir cette taille-là de là où je suis. Donc, ce n'est pas possible. Donc, voilà mon avis sur tout ce qui est redressement ou redressage, d'ailleurs, de photos. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501